Comme vous le constatez, vous voyez que cette école spéciale a été créée dans les années 1927, avant celui de Bombay et de Chantol et de Kies. Donc depuis lors, cette maison qui fait partie des sites historiques de la casemate en général et de Calabane en particulier, nous avons vu que ces bâtiments-là, comme vous les avez vus actuellement, vous avez vus, on a mis là-bas des photos pour que vous puissiez voir comment étaient ces bâtiments, et qui sont tentés de tomber de ruines du jour en jour. Nous aurons préféré vraiment au niveau étatique, pour que puisse au moins Calabane, avec cette école spéciale, et qu'il puisse nous faciliter, avec nos doléances, que Calabane soit reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous savez, c'est la cause de notre plaidoyer aujourd'hui, parce que ce bâtiment est tenté de tomber en ruines. Finalement, quand ce bâtiment sera complètement en ruines, si nous faisons des plaidoyers pour que Calabane soit reconnu au patrimoine de l'UNESCO, il n'y aura pas de sens, parce que jusqu'aux années 60, ces bâtiments étaient là intacts, il n'y avait aucun problème, cause pour laquelle nous sollicitons au niveau de l'État du Sénégal, au niveau du ministère de la Culture, qu'ils puissent nous aider. Vous avez vu les populations se mobiliser, à tout moment, on vient nettoyer ce site, pour que les gens, au moins au niveau de l'État, puissent voir l'état actuel de cet établissement, qu'on puisse nous la rénover, nous la revaloriser. C'est pour laquelle, aujourd'hui, nous avons réuni, vous prenez la presse, vous pouvez nous relayer l'information au niveau national et international. Quand vous voyez un touriste à Dakar, 95%, ils te disent, je vais aller à Gorée. Quand vous voyez un touriste en Casamance, automatiquement, il vous dit, je vais aller à Carabane. C'est parce que ce site, à 99%, est l'élément essentiel qui attire le tourisme en Casamance. Vous voyez. Donc, si cet espace, ce site, disparaît, finalement, Carabane, il n'y aura aucun intérêt. Ils vont se dire, quand on va à Carabane, qu'est-ce qu'on va voir ? Il n'y aura aucun plaisir, il n'y aura aucun monument. Donc, cause pour laquelle ce site joue un rôle très, très important. Non seulement les bâtiments en tant que tels, mais ce site a joué, parce que ce bâtiment servait, ce n'est pas une prison en tant que tels, mais c'était un bâtiment de redressement appartenant à toute l'Afrique du Ouest, où tous les enfants de 18 ans à 20 ans étaient emprisonnés, formés, éduqués. On les apprennait des métiers, des mansions, des métiers, donc ils étaient rééduqués dans ce bâtiment. Donc, ce bâtiment a joué un rôle, ce site a joué un rôle très important sur l'histoire, non seulement de la Casamance, mais de Carabane en particulier. Cause pour laquelle, faisons ce plaidoyer, demander à l'État du Sénégal, à tous nos bailleurs, ceux qui veulent nous aider, vraiment, de faire face à cette situation qui nous tient à cœur. Parce que sans cela, Carabane est en train de s'amuser. Carabane va disparaître dans l'histoire, si tous les monuments historiques sont partis. Bon, au moins, nous remercions une partie de l'État qui a eu à rénover l'église de Carabane, uniquement comme site monument historique. Ils ont eu à rénover l'église de Carabane, mais nous demandons surtout la rénovation et la rivalisation de ce site de l'éco-spéciale professionnelle de Carabane pour redynamiser le tourisme et la culture de Carabane. Tous les gens qui viennent ici, par exemple, c'est le manifester que nous faisons aujourd'hui, c'est des gens qui nous ont aidés à faire ce nettoiement de ce bâtiment avec leurs moyens financiers et tout, invitaient la presse. Ils nous ont aidés pour pouvoir faire face à la presse et cette presse qui peut relayer l'information. Donc, voici exactement la cause. Donc, nous croyons qu'avec cette manifestation, je sais qu'avec les médias, avec la presse, peut-être qu'ils seraient au niveau national et international. On va se dire, au moins, le président de la République va se soucier s'il n'est pas au courant, peut-être ses ministères ou bien les directions concernées pour relayer l'information. Parce que, personnellement, je me suis rendu compte que récemment, il y avait une campagne pour faire des collectivités locales, des campagnes et tout ça. Mais il n'y a eu aucune autorité du Sénégal, il n'y a eu aucun député ni un ministre qui te donne un plaidoyer pour l'éco-spéciale de Carabane et les Carabane en tant que tel. Personne d'entre eux. Mais pourtant, quand ils viennent en campagne, ils nous promettent. Nous sommes là. Les problèmes de Carabane sont multiplains. Et quand je dis Carabane, c'est toutes les îles de la base caramance en général. Tout ce que je dis, c'est doléance. Carabane, c'est le centre. Bien vrai que c'était le premier capital administratif de la Carabane, mais c'est toutes les îles de la base caramance. Nous avons le même problème. Nous avons exactement le même problème. Mais en effet, Carabane est en train de regresser. Carabane est en train de regresser parce que Carabane, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le tourisme, l'agriculture et la pêche. C'est tout ce que nous avons. Le tourisme, là, il est à plat. Il ne marche plus. Pourquoi il ne marche pas ? Parce que le bateau ne s'arrête plus à Carabane. Ça fait bientôt deux ans que le bateau ne s'arrête pas à Carabane. Depuis le mois de Mardinier, le bateau ne s'arrête plus à Carabane. Donc, aussi, il n'y a qu'Aguène et Djambon qui font le circuit. Et ils ne s'arrêtent pas à Carabane. Ce qui nous étonne encore, normalement, les femmes du village, elles ont leur jardin. Elles ont du tout. Surtout cette année où le jardin a tellement bien donné, il y a la pêche. Mais elles ont des problèmes de coulir leurs produits. Pourquoi ? Nous n'avons pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité dans toutes les îles de la Basse-Casabane, à commencer par Carabane. Il n'y a pas de courant. Quand vous prenez quelque chose, vous êtes obligés de le consommer rapidement pour qu'il ne pourrisse pas. Mais, heureusement, l'État a fait un effort. Il y a eu l'addiction d'eau pour alimenter les villages, les insulaires en eau douce. Bon, Alhamdoulilah, on a reçu maintenant l'addiction d'eau. On a eu les robinets. Peut-être qu'il ne reste que le démarrage pour pouvoir commencer la facturation. Ils ont déjà installé les compteurs, à commencer par Carabane. Donc, quand ils vont terminer, l'eau, je pense qu'Alhamdoulilah, nous l'aurons sous peu. On l'a déjà, d'ailleurs. Mais les électricités, on n'en a pas. Et on en a besoin parce qu'il y a des campements, il y a des hôtels qui ne sont pas servis. Donc, voici notre doléance à cause... Parce que le port est là de Carabane. Un bijou de 13 milliards, inexploité. Ce port de Carabane nous a coûté 13 milliards. Et il est là, il ne fonctionne pas. Et il est en train de se détériorer petit à petit. Donc, vous vous rendez compte, 13 milliards, ce n'est pas 13 francs, ce n'est pas 13 000 francs. Donc, Carabane a tout ça. Nous avons tous ces fléaux, tous ces problèmes-là, nous les avons en Carabane.